La date est très attendue par les fans de Koh-Lanta. Mardi 21 février, le coup d'envoi de la 24e saison intitulée Koh-Lanta, le feu sacré sera lancé sur TF1. Pour l'occasion, 20 nouveaux candidats ont été sélectionnés pour une aventure sur la péninsule de Karamoan, aux Philippines. Cette année, la stratégie sera d'ailleurs de mise puisqu'un talisman appelé le feu sacré va faire son apparition dans la compétition. De quoi bouleverser les alliances entre les aventuriers, qui seront mis à rude épreuve. Parmi eux, Quentin, un jeune homme de 26 ans. Originaire de Moselle, il exerce le métier de charpentier depuis déjà 10 ans. En effet, le jeune homme est très mature et a décidé de tout faire, très jeune. J'ai toujours été en avance sur les autres. À 16 ans, j'ai commencé à travailler, j'ai pris mon appartement à 17 ans, j'ai acheté quand j'avais presque 19, j'ai été papa à 23 ans a-t-il confié dans son portrait diffusé sur Instagram. Quentin a été victime d'un grave accident et d'une agression s'il a la tête sur les épaules, Quentin compte bien se démarquer auprès des autres aventuriers cette année. Son objectif est d'ailleurs de faire la fierté de sa fille, Sacha. En effet, le jeune papa veut lui prouver qu'on peut se relever de tout et qu'on peut faire de belles choses dans la vie. Des paroles qui ont une résonance particulière pour le charpentier, qui a connu de drame en quelques années. En effet, Quentin a été victime d'un grave accident de moto alors qu'il était âgé de 19 ans. J'ai été placé dans le coma pendant deux semaines a-t-il indiqué. Après avoir échappé à la mort de peu, sa vie a de nouveau été bouleversée quelques années plus tard. Le père de famille a été agressé alors qu'il déposait sa fille chez sa nourrice. Il s'est rappelé, un fou m'a planté un cutter dans le bas-ventre. Le survivant veut aujourd'hui prouver qu'il peut aller très loin dans l'aventure Koh-Lanta. Il s'est rappelé, un peu plus tard. Il s'est rappelé, un peu plus tard. Sous-titrage ST' 501